Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévisions. Bonjour chers amis téléspectateurs de KMT, des émissions qui sont aussi similaires. Je vais parler de Youtube et tout, mais nous sommes heureux encore d'être avec vous ce matin. Je suis Alex, Alex Delance, membre de l'émission du pléévangile de TSF, Peltier et Pochen. Heureux encore ce matin, surtout de partager ce merveilleux message, le message de Jésus-Christ. Et j'ai avec moi aujourd'hui des frères aussi que vous avez pu faire à leur connaissance, ces deux frères qui m'accompagnent, qui vont se présenter eux-mêmes. Je leur laisse la place. Bonjour, je me présente. Bonjour. C'est toujours Yves Barclay. Oui, moi je suis Chéri Norbert de l'émission du pléévangile de Pontchène, TSF et Peltier. Donc voilà, tout ce qu'on a à vous dire encore, c'est soyez bénis. Et puis nous croyons que Jésus va encore aller au-delà de ce que vous pouvez penser, imaginer. Donc en tout cas que vos interrogations trouvent une réponse en ce jour. et que vous soyez bénis pour encore glorifier le Seigneur. Amen. Nous allons présenter ce moment devant la face de Dieu. Seigneur, notre Dieu nous voici comme des instruments entre tes mains. Tu parleras par notre bouche et merci pour une pleine action de ton Esprit Saint qui prend les chances de Dieu et qui nous les communique. Tu parleras aussi à tous ces chers téléspectateurs qui nous regardent et tu vas aussi les instruire. Merci notre Dieu pour ce moment merveilleux. Au nom de Jésus. Amen. Un homme averti en vaut deux. Quel est le thème que nous avons développé aujourd'hui ? C'est une déclaration que nous disons quand une situation nous alerte au risque de nous surprendre. Nous pensons que tout homme averti se prépare et s'organise pour ne pas donner l'avantage à l'intention de notre ennemi qui voudrait porter la tête à notre liberté. Nous les chrétiens, nous pouvons croire en la bienveillance de Dieu et relever son entière attention pour l'ensemble de ses enfants. Je dis et nous réalisons que depuis que nous avons connu, que nous sommes et que nous avons choisi Jésus-Christ comme notre sauveur personnel et notre Seigneur, nous pouvons et nous devons marcher, évoluer dans la paix de Christ. Nous les chrétiens, je souligne nous les chrétiens. Un homme averti en vaut deux. Cela pourrait signifier que tout homme surpris peut être battu. La différence est capable quand on devient enfant de Dieu et surtout quand la lecture de la parole de Dieu devient notre vraie nourriture. Les événements, chers amis, les désordres existentiels qui jalonnent notre quotidien risquent de nous ébranler et bien que nous soyons perturbés, si nous faisons confiance à Jésus, nous devons et devenons porteurs de paix, de sérénité et notre vision ne doit pas être la même que celui qui n'a pas Christ. Ça me l'a dit en crayon, « Mon mounia n'a n'a qu'à ouais, nous qui acceptez Christ en tient nous, n'a pas qu'à ouais, quand c'est mon nom qui n'a pas ni mon Dieu en la vie, et ni en différence. » Pourquoi une telle assertion ? Simplement depuis le jour où nous avons, comme je l'ai précité, choisi Jésus, il nous a donné, il dit les choses qui devront arriver, il nous avertit et nous en sommes conscients. Je dis un homme averti à vos deux, pourquoi ? Et bien pourquoi nous verrons par la lecture de la parole de Dieu, par ce que nous allons tenter, que nous allons développer, vous échanger avec vous aujourd'hui. Je vous propose la lecture de Matthieu 24, du chapitre 24, à partir du verset 4. Et je vais m'arrêter certainement au verset 14. Il nous a dit ici... Il nous a dit ici, pour ceux qui... Nous allons prendre, je vous reprends pour le 24 à partir du verset... Nous allons prendre ça au verset 36, excusez-moi. « Pour ceux qui sont du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, même le Père. Ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car les jours qui procédèrent le déluge, les hommes mangèrent et buvaient et mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entrera de l'arche. Et de son litère point de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les importe tous, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans les champs, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui mourront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissé. Veillez, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure, vous ne savez à quelle heure viendra. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour le Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait, eh bien, je vous dis quelque chose, eh bien, il verra encore plus souvent. Je vous propose une deuxième lecture de suite, qui se trouve dans le livre de Timothée, au chapitre 3. Timothée, chapitre 3. Et je vais demander à mon frère Bauclé de me lire cette partie. Timothée. C'est quel ? Un, deux, trois. De Timothée, chapitre 3. Et nous comptons à partir du verset 1 jusqu'à 9. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir, plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais rognant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Chers amis, chers téléspectateurs, quand nous relevons les diverses situations ou méfaits qui engrangent notre quotidien, il est normal que nous puissons être indignés, troublés. Après que Jésus ait indiqué la position attendue dans ce monde, l'apôtre Paul vient ici nous conforter et nous donner les caractéristiques qui surgiront dans ce monde. Tous ces points que nous essaierons de mentionner, nous révélerons qui sont les signes indicateurs du retour de Christ. c'est-à-dire tous les points que Jésus nous a cités sur le Sibuien, on verra que ce ne sont que des signes indicateurs, des signes qui nous guident, qui nous permettent de relever que ce que Dieu a dit va se faire. Les hommes, par exemple, nous dit la Bible en Timothée, ce roi égoïste, ce roi fanfaron, orgueille, n'est-ce pas une réalité que nous découvrons chaque jour amis de l'argent et orgueilleux, basse-mateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles. Il y aurait trois développés ce matin avec le petit moment que nous avons avec vous. Mais déjà là, nous pouvons saisir l'intensité d'une vie vouée à l'échec. La Bible nous dit dans Jérémie au chapitre 17, verset 9, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, il est incurable. Qui peut le connaître ? Jérémie 17, verset 9, vous pouvez le vérifier. Il faut comprendre que le cœur de l'homme dans sa généralité est le produit d'un homme et d'une femme qui ont désobéi, qui se sont portés ou ont été rebelles et par leur désobéissance à l'ordre de Dieu et on a été contaminés. Producteurs de tout ce qui se réfère aux pensées, aux intentions, aux motivations, Jésus lui-même déclare en Matthieu 15, verset 19, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, prostitution, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, dérèglement, regard envieux, blasphème, orgueil, folie, toutes ces choses mauvaises sortent dans le cœur et rendent l'homme impur. Rappelons-nous notre titre « Un homme averti en vendu ». La grande question est-il y a-t-il une alternative ? Nous allons vous aider à toucher l'essentiel. Nous allons vous aider à voir que autre que toutes les déclarations que nous avons lues comme l'homme fanfaron, l'homme rebelle. Posez-vous la question. Est-ce que nous panions à monier pour nous sortir à deux positions tard ? C'est ce que nous allons essayer de voir. Chers amis, si l'avertissement nous dévoile de la sorte, c'est que nous pouvons conjurer, rejeter, refuser de laisser, de nous laisser entraîner dans ce flot indésirable qui a néanté notre société. Et mes frères, est-ce que vous comprenez que ce monde est vraiment perdu par tout ce qu'il y a dit là maintenant ? Est-ce que vous comprenez, par exemple, Faud-Baclay le fait en Thierry Norbert, est-ce que vous pouvez apporter votre manière d'analyser cette façon qui nous est écrite ici ? L'un des vous. Oui, je bénis Dieu parce qu'effectivement la parole n'a cessé de parler aux hommes et à tous les hommes puisque justement il dit dans Matthieu 24 c'est le jour et l'heure personne ne sait quand Jésus reviendra. Et dans ce temps-là les hommes sont fanfarons, ennemis de Dieu aimant le plaisir plus que Dieu en enfin nous l'avons lu. Et puis comme personne ne sait ce jour et cette heure mais nous voyons que Jean 1, Jean 2 le verset 18 il nous dit petits enfants c'est la dernière heure et comme vous avez appris qu'un antichrist il y a maintenant plusieurs antichrists c'est-à-dire il dit c'est la dernière heure donc ça veut dire que nous sommes déjà dans la dernière heure et que tous ces gens-là qui sont ainsi moi je faisais partie aussi de ces gens-là mais cet amour de Dieu c'est la personne de Jésus que j'ai reçu qui m'a fait cette invitation et qui m'a montré que j'étais aussi fanfarons on n'est pas là pour te juger pour te dire que tu es méchant et ceci cela mais c'est la parole de Dieu qui le dit et nous devons l'appliquer le confirmer vous le dire parce que j'y étais et elle dit que c'est la dernière heure et la dernière heure pourquoi la dernière heure parce que la grâce est encore dans cette dernière heure là la grâce de Dieu l'amour de Dieu la compassion de Dieu pourquoi pour te faire sortir du résultat de ce que nous avons lu là de tous ces gens qui sont fanfarons ennemis de Dieu le résultat de tout ça l'issue de tout ça c'est la mort et l'enfer et oui nous sommes là pour te dire que si tu restes là parce que c'est la dernière heure fais vite pour en sortir de là et bien entendu l'abîme nous dit dans Jean Jean 1er voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde pour quelle raison parce que tout ce qu'on a rémunéré là c'est péché devant Dieu c'est séparer de Dieu que cela te met et voilà pourquoi je veux dire que c'est c'est toi à toi de faire le choix maintenant parce que l'heure est à son terme Faud-Banclet est-ce que tu pourrais dire quelque chose là-dessus ? Notre frère vient de nous dire que le temps est tellement court qu'il y a beaucoup à dire là-dessus mais je crois le plus principal c'est de croire qu'il y a un Dieu et de faire de l'interpeller quelque part à travers tes difficultés à travers tes soucis et souvent peut-être que tu dis que si t'es nia bon Dieu mais bien sûr qu'il y a un Dieu nous qui sommes là et moi personnellement j'ai fait des expériences avec lui et maintenant je suis un homme heureux parce que Dieu a la solution à quel que soit le problème et à quel que soit ton problème veux-tu lui faire confiance ? Veux-tu l'interpeller ? Au lieu de dire si t'es nia bon Dieu mais bien sûr qu'il y a un créateur nous ne sommes pas nés comme ça la Bible nous dit que nous sommes nés d'Adam et Ève nos premiers parents donc notre héritage c'est le péché que tu le veuilles ou non tu es un pécheur devant la face de l'éternel bon maintenant il a envoyé son Christ Jésus et maintenant si tu veux te tourner vers lui Jésus qui a la solution à tous les problèmes tu seras s'élové parce que la Bible dit quelque part celui qui croira et qui se fera baptiser c'est comme si tu voulais ton permis et puis on va te donner le permis sans que tu ailles prendre des cours sans que tu t'escrives sans que tu t'instruises là-dessus sans passer par un moniteur non alors c'est pour cela que Dieu nous a donné sa parole parce qu'il est lui-même la parole quand tu ouvriras ta Bible certainement tu as une Bible chez toi il ne s'agit pas de la laisser ouverte sur la table de nuit parce que le diable notre ennemi connait aussi la parole je veux dire quelque chose que j'ai noté vous savez il y a tellement à dire là où est-ce que j'en suis par exemple quand Jésus est venu et il a souffert tout ce qu'il a souffert certainement tu as déjà entendu parler de ça le diable a profité au moment favorable pour venir le séduire alors qu'il sortait de jeune de très longue durée donc il avait certainement faim mais il ne te suffit pas de manger du pain c'est la parole de Dieu et il était lui-même la parole d'où sort le diable c'est un être très intelligent tu ne pourras rien contre lui mais Dieu notre Dieu ton Dieu celui que tu ignores veut te donner la connaissance de connaître l'ennemi afin de mieux lui résister et le combattre alors dans ce cas là j'ai préparé des petites choses pour toi afin que tu puisses le lire c'est quelque chose de très rapide dans Matthieu si tu es un crayon avec un papier il est bon que tu prennes des notes parce que tout à l'heure on va te citer quelques versets que tu pourras lire chez toi et qui va t'édifier et t'aider à connaître ce Dieu là peut-être que tu ignores mais il est là il est vivant il te voit il t'écoute il est présent oui en fait les frères posent leur base et leur force sur une réalité qui existe vous savez quand nous ne sommes pas chrétiens les voix de Dieu nous sont inconnues nous ne possédons pas le discernement nous permettant de distinguer le bien et le mal mais laisse-moi te dire quelque chose seul en se griffant à la parole de Dieu à la vie de Jésus nous pourrons comprendre et vivre de manière apaisée dans ce monde si méchant comment vivre de manière apaisée dans ce monde si méchant quand vous entendez tous les les caractéristiques ce que nous avons désigné et qui se trouve dans la parole de Dieu et que nous voyons qui existe actuellement comment ne pas trembler comment ne pas être effrayé si tu n'as pas vraiment la paix la vraie paix et si tu n'as pas Jésus dans ton coeur oui chers amis la Bible nous dit que c'est dans le coeur de l'homme que viennent les mauvaises pensées alléluia suivi d'actions indésirables parce que avant il y a une action vous n'avez qu'à penser c'est de leur coeur que ça sort et puis nous avons les meurtres combien de meurtres vous entendez comptez le monde de meurtres qu'il y a par semaine vous verrez combien vous verrez de phénomicides des gens qui battent leurs femmes qui qui se moquent des femmes la drogue et tout ce qui est semblable nous pouvons nous en sentir si aujourd'hui tu dis Jésus je veux que ma vie soit transformée Jésus chers amis est la seule réponse au monde de l'homme de seule réponse au monde d'aujourd'hui et seul le coeur j'ai régénéré sera légitimé seul le coeur qui va accepter Jésus Christ dans leur vie va satisfaire la vie de Dieu dans nos coeurs une vie de tranquillité je vais te dire ce matin puisque le coeur de l'homme est tortueux nous nous pouvons nous nous pouvons valider ce qu'ils sont nous ne pouvons le prendre mais la Bible nous donne cette possibilité de nous extraire de sortir de nous extraire nous dégager de cette voie et Jésus est venu pour tendre la main Jésus te tend la main ce matin qu'est-ce que tu fais est-ce que tu tiens tu prends la main de Jésus ou est-ce que tu dis le metta à mon palier et c'est ce que l'homme a fait l'homme a toujours rejeté la parole de Dieu et les maldictions qui sont tombés est-ce que Dieu existe pour tu ça qu'a fait mais n'oublions pas que c'est l'homme qui a rejeté le sauveur du monde c'est l'homme qui a rejeté la parole de Dieu l'homme qui n'a pas voulu accueillir Jésus dans son coeur Jésus est venu nous trommer la main disait prendre nos vies altérées par une déchéance indestructible oui pour que nous puissions vivre heureux nous savons que Satan n'a qu'un but chers amis un seul bimissianier un seul bagage il est fait c'est détruire égorger l'homme c'est ce qu'il est venu c'est ce Satan il est venu et nous ne pouvons donner à notre ennemi Satan l'avantage sur nous le projet de Satan pour l'homme c'est de le conduire à sa destruction combien de fois vous voyez des jeunes aujourd'hui qui étaient des jeunes qui avaient une bonne santé et puis dans quelques mois c'est la grosse déchéance ils ont commencé par prendre une taf un taf c'est à dire ils ont commencé ils ont pris la drogue avec tous les noms qu'on appelle la drogue maintenant et puis vous voyez que c'est des jeunes qui sont malheureux des jeunes qui traînent des jeunes qui fouillent des poubelles des jeunes qui ont perdu leur intelligence et on nous a dit que leur cerveau était contrôlable parce que Satan c'est ce qu'il veut Satan veut détruire combien de vols qu'il y a eu combien de vieilles dames vous voyez partout des fois dans une émission nous jouent en télévision qui sont attaqués des védames de 80 de 90 ans qui sont attaqués parce qu'on leur vole le sac des jeunes de 14 ans des jeunes de 15 ans pourquoi ? parce que l'ennemi c'est que plus il peut être jeune plus il peut gagner nous refusons nous ne voulons pas que l'ennemi ait l'avantage sur nous nous disons oui à Jésus non à Satan Amen Satan veut t'anéantir Satan veut te conduire à la destruction tu perds la tête des fois et tu ne vois pas que c'est Satan qui te conduit sur ce chemin laisse-moi te dire il y a un moyen de te sortir le seul chemin c'est Jésus parce qu'il a dit je suis le chemin je suis la vérité et puis je suis la vie il a dit la plus belle des choses je suis la vie mais quelle vie une vie transformée un coeur restauré une vie nouvelle une vie qui va nous emmener jusqu'à la vie et la vie éternelle parce que tu peux choisir d'aller aussi à la mort à la mort éternelle à la séparation avec Dieu mais nous nous avons choisi la vie avec Jésus la vie éternelle nous ne voulons pas nous laisser couler dans ce moule de ce monde que l'homme nous propose nous voulons aller à 30 contre-courant nous voulons suivre Jésus allez la Bible nous dit chers amis toi qui nous écoutes la Bible nous dit aujourd'hui actuellement si vous entendez savoir n'en disent pas faire tu es un vieux ni plus raide mais qu'il est terre ouverbe à Jésus qui t'aille vini n'inducissez pas vos cœurs laissez Jésus entrer dans votre cœur et tu peut-être même toi tu ne vas pas comprendre mais tu vas voir une réelle transformation de ta vie tu veux voir un être nouveau et laisse-moi te dire quelque chose que tu as déjà entendu mais tes fois la Bible dit si quelqu'un est un Christ il est une nouvelle créature oui nous voulons te rassurer mes frères et moi que si tu acceptes Jésus de ton cœur tu seras décidément et tu seras vraiment une nouvelle créature les choses anciennes ça veut dire tout ça que tu as fait auparavant sont passées voici toutes choses deviennent nouvelles mi belle boue mi belle génome mi belle madame où tu es dans la déchéance auparavant mais en acceptant Christ tu as été transformé tu as été revêtu tu as été renouvelé et nous voulons te dire ce matin que tout ce que tu entends ici que ce soit de Matthieu 24 ou de Timothée 3 ce sont des choses qui se réalisent mais laisse-moi te dire quelque chose tu peux ne pas être atteint par ces choses parce que pourquoi tu as comme barrière tu as comme protecteur Jésus et Dieu seul mes frères alors c'est pas merveilleux ça ? ah oui c'est merveilleux parce qu'on constate quoi tout ce qui s'est produit pour que l'homme quitte cette position là c'est un sauveur un juste qui s'est donné et qui est mort à la croix mais bien plus qui est ressuscité pour toi et c'est pour ça qu'on dit qu'on ne parle de Satan c'est vrai on dit que c'est Satan qui a fait que l'homme soit ainsi c'est la vérité mais quand tu seras devant Dieu parce qu'il dit il est réservé à l'homme de mourir une seule fois et après quoi vient le jugement mais devant Dieu de ce jugement est-ce que tu diras que c'est Satan qui a fait que non tu ne pourras pas le dire parce qu'il le juste s'est donné à la croix pour toi il est mort il est crucifié il a pris sur lui-même tes péchés et toi pendant ta vie parce qu'il s'agit dans ta vie et on disait tout à l'heure là que c'est la dernière heure il est temps pour toi dépêche-toi d'accepter ce sauveur et dire que me voici ce que tu as fait pour moi personne ne l'aurait fait sauve-toi de cette génération perverse sauve-toi de ce qui te retient de Satan et à ce moment-là tu n'as plus de condamnation pour toi c'est ce que la Bible dit mais quand cette dernière heure sera terminée et puis tu n'as pas fait cet choix tu n'as pas accepté cette parole cette parole de grâce cette parole qui est de vie parce qu'il s'agit de la vie et la vie éternelle tu n'as pas accepté tu ne pourras plus dire que c'est Satan c'est mon papa c'est ainsi non c'est ta faute là et c'est quand aujourd'hui aujourd'hui la parole de Dieu elle est vivante pour que tu sois oui et tous ces hommes-là dont on parle il y a des personnes qui disent et qui mettent en pratique par des coutumes par les ancêtres ce qu'ils ont fait ils veulent continuer et vivre de cela je te dis une chose continue ils sont morts ils sont dans l'entendot tombeau ces gens-là et ils auront le jugement et c'est là que tu iras si tu tiens héritier cela non Jésus est venu pour que tu puisses hériter la vie éternelle et la vie éternelle vient que par Jésus c'est pour ça que je laisse mon frère continuer parce que c'est la réalité et c'est tu ne vas trouver ça nulle part si on te dit d'aller en Israël d'aller à Grand Rivière d'aller sous la mer pour être sauvé pour avoir un sauveur n'y va pas parce qu'il suffit que tu cries tiens regarde tout ce qu'on a parlé là tous tes problèmes ça te donne à être malheureux des moments ce mal-là tu le retrouves tu te dis heureux dedans mais entend ce que Dieu dit effectivement il le dit dans le psaume 34 le verset 7 quand le mal est heureux là où tu es de temps en temps tu es joyeux par le zouk de temps en temps tu es joyeux par tout ce que moi je pensais aussi parce que j'étais dans ce nombre oui mais le mal est là quand même ça ne se sépare pas de ce heureux de cette joie elle est éphémère pour quelle raison parce qu'elle n'a pas Jésus parce que ce n'est pas la joie de Jésus parce que ce n'est pas le bonheur de Jésus parce que tu nais avec ça et si ce n'est pas Jésus qui vient tu acceptes pour interrompre cela dans ta vie tu mourras c'est ce que la Bible dit et je laisse mon frère continuer parce que c'est la croix ce n'est pas la croix qu'il faut alors tout à fait tout à fait de soutien c'est Jésus connait tout Jésus tu ne voudrais pas faire la connaissance avec Jésus la question que tu as posée c'est quoi le fils de Dieu qui est Jésus voilà qui est Jésus Jésus est celui qui est venu alors écoute cette petite histoire mais il faut croire il ne s'agit pas de dire si tu es ni un bon Dieu mais bien sûr il y a un créateur il n'est même pas un bon Dieu il y a tellement de Dieu mais il y a un créateur écoute l'histoire au commencement était la parole et la parole était avec Dieu la parole celle que nous disons lisons ce matin celle que nous t'expliquons elle était Dieu cette parole au commencement la parole était Dieu elle était au commencement avec Dieu toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes la lumière lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu qu'il ait dit il y a eu un homme envoyé de Dieu son nom était Jean il veut pour servir de témoin allons un peu plus loin mais à tous ceux qui l'ont reçu qui reçu qui ce Jésus peut-être que tu ne connais pas peut-être que tu n'as pas fait d'expérience avec lui je suis très à l'aise pour vous le dire parce que j'ai fait des expériences avec lui l'expérience c'est quoi c'est que quand j'étais jeune célibataire je croyais qu'avant Dieu ça c'est déjà un bon départ parce que c'est une immune qui dit Dieu ne peut pas exister oui Dieu existe alors fais très attention à ce que tu dis et alors moi qui ne le connaissais pas vraiment j'étais à l'instruction moi aussi à une époque mais mon père allait plus loin parce que je grandissais et je disais mais attendez je ne comprends rien du tout dans cette histoire c'est un Dieu j'ai commencé à crier vers lui à ma manière j'ai dit mais ça à toi que je m'adresse et aujourd'hui si je dis je suis un homme heureux c'est parce qu'il m'a répondu et je sais tu vas dire à quelqu'un que Dieu t'a fait du bien la personne va dire mais il faut du bien mais il y a la loi d'enviécaïla ou toujours malade et la personne va dire mais si bon Dieu t'es fait du bien ou ben t'es malade ou ben t'es malade mais si si tu es malade c'est pas la faute de Dieu si tu es dans une maison c'est pas de la faute de Dieu c'est peut-être une situation existante que tu as hérité tu n'as pas les moyens personne ne te donne la main personne ne t'aide même pas la mairie ben papa les dilettards contre l'orni il t'apprend bon bref c'est pas leur but il vient pour servir de témoin pour un témoignage à la lumière Jean il n'était pas la lumière mais il parut pour un témoignage à la lumière c'est ce que nous faisons ce matin chers amis cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde Jésus éclaire tout homme elle était dans le monde et le monde a été fait par elle au départ Adam et Ève au départ qui sont nos premiers paroles elle est venue chez les siens l'histoire de Jésus et les siens ne l'ont point reçu vous connaissez l'histoire de Jésus quand il a porté sa croix et tout s'il s'ensuit là quand il est né là où il a été dans les tables il n'a pas trouvé d'hôtel trois étoiles cinq étoiles et plus pour le recevoir avec sa mère et Joseph son père nourricier lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair ni de l'homme mais de Dieu on appelle ça la nouvelle naissance je suis né de nouveau mes frères ils sont là le témoin ils sont nés de nouvelle vie nouvelle naissance j'ai confessé tous les péchés que je me souviens avoir fait péché péché c'est quoi le péché c'est de désobéir au commandement de Dieu tu as une Bible chez toi lis là et plus tard je peux même te donner certains versets si entre temps tu as été chercher un crayon avec un bout de papier lis Matthieu particulièrement les chapitres 3 les chapitres 4 et le chapitre 5 ils parlent de quoi chapitre 3 la prédication de Jean-Baptiste c'est très instructif chapitre 4 dans Matthieu tentation de Jésus le diable a tenté lisez ça ça va vous faire beaucoup de bien et puis le chapitre 5 les béatitudes ok on approprie alors je suis content parce que vous voyez comment mes frères et moi nous sommes imprégnés par cette parole nous sommes imprégnés dans la vie de Dieu ça veut dire nous plongeons c'est qu'on dirait qu'il y a un grand bassin qui a de l'eau fraîche et puis nous qu'on entrer à l'eau fraîche et puis nous qu'on baigne nous nous baignez peut-être qu'ils comprennent encore je vois nous qu'ils comprennent des fois nous qu'on mâchait nous qu'on réfléchit mais pas quoi parce que nous qu'on réfléchit nous qu'on mâchait qu'on déboque fou mais c'est parce que nous avons la pensée de Dieu qui communique avec nous et laisse-moi te dire quelque chose chers amis tu pourras commencer à nous appeler mais si tu nous appelais surtout pour nous dire ce matin j'ai compris ce que vous avez dit et je veux recevoir Christ dans ma vie je veux qu'il agisse dans ma vie c'est vrai que nous allons prier si tu devais aussi pour les malades mais tu peux commencer à appeler on va continuer à échanger à partager cette parole avec toi mais je veux te dire quelque chose toute cette déclaration que Jésus a faite concernant les événements qui affectent notre monde tout ça mon Dieu dit nous c'est pas des trucs pour faire nous tromber c'est qu'on désagère l'artissement il bat nous c'est considéré actuellement il n'y fait vert il n'y fait rouge mais entre les deux il n'y fait orange il n'y fait orange il n'y a pas d'argent il n'y a pas d'argent que c'est passé au rouge et bien Jésus il n'y a pas des avertissements et là nous c'est un avertissement c'est un cahier il n'y a pas d'argent il n'y a pas d'argent et puis dit Jésus nous avait déjà dit au lieu que tu trompes au lieu que tu aies peur laisse-moi te dire sois rassuré sois sans inquiétude parce que c'est Jésus qui agit Jésus nous donne des signes indicateurs alors nous devons les considérer comme un intérêt pour nous comme un avantage une faveur que Dieu nous fait pour notre connaissance nous les rejetons des fois et des fois nous ne voulons pas entendre cela mais bagage t'as qu'est fait parce que tout à l'heure on a parlé de le temps de la grâce et le frère disait que la grâce la porte de la grâce est ouverte mais sachez que le jour la porte de la grâce va être fermée aussi et qu'elle est trop tard et qu'elle est trop tard alors qu'elle a changé qu'elle a dit tiens t'es ni trois mounes qui a parlé ici et d'autres mounes qui a venu de la semaine pour parler de Jésus ça nous t'es qu'a fait dit ça des fois je t'es qu'a moqué de nous je t'es qu'a dit c'est bon que tu n'as pas rien pour faire la cahillot il n'y a pas un jardin pour faire il n'y a pas un coque pour tuer non nous avons la parole de Dieu et nous voulons te dire aujourd'hui la seule chose qui pourrait te sortir de ton échec c'est Jésus la seule c'est Jésus Christ je t'appelle à réfléchir et à te décider de changer le cours de ta vie ta vie est sans but mais c'est pour te dire je t'appelle aujourd'hui tu te décides tu dis je veux que le cours de ma vie soit différent je veux changer de voie d'ailleurs ça s'appelle un langage évangélique d'abord il y a la repentance et puis il y a la conversion c'est ça on a tourné on a fait demi-tour on a quitté son petit café jeune homme trois qui écoutent jeune fille trois qui écoutent laisse-moi te dire quelque chose il faut t'arrêter il faut arrêter aujourd'hui et accepter Christ dans ta vie pour que Jésus puisse te montrer le chemin la vérité et te donner la vie la vie éternelle laisse-moi te dire quelque chose tu peux commencer à appeler tu peux téléphoner le téléphone défile sous l'écran tu peux appeler et nous allons prier avec toi nous allons te conduire à accepter Christ comme son sauveur comme ton sauveur personnel comme ton seigneur et tu verras personne ne pourra y faire quel que soit l'homme qui passera après ou avant ou qui est passé avant personne ne pourra y faire pour toi seul Jésus est la vérité laisse-moi te dire quelque chose frère Barclay frère Norbert nous tous pouvons dire que Jésus est la seule vérité la seule vérité Jésus est la seule vérité et la solution et la solution et la bonne solution et la solution pour toi pour toi qui écoutes aujourd'hui laisse-moi te dire quelque chose nous sommes tellement heureux ce matin de partager ce moment nous sommes heureux parce que nous savons que nous t'apportons vraiment du renouveau nous t'apportons une joie profonde de l'espérance surtout ah l'espérance alors que peut-être que aussi peut-être aussi ce qu'il dit le frère est vrai peut-être qu'a dit mon père il perd s'espoir mon père basculer mon père pas bon tout est bon mon père dit mon père dit mais l'espoir te dit quelque chose Jésus c'est l'espérance la seule espérance ton espoir aujourd'hui c'est Jésus ton espoir c'est Jésus et l'espoir te dit quelque chose si tu crois vraiment tu peux ouvrir tes deux bras et dire c'est Jésus je prends à plein à plein à plein ce que tu as à m'offrir je prends de mon coeur tout ce que tu as à m'offrir parce que tout ce que tu as à m'offrir Jésus ces choses là sont bonnes pour moi tu me donnes une vie que je n'ai pas connue tu me donnes une paix que je n'ai pas connue c'est vrai c'est Joutala je ne vais pas aller loin mais pourquoi tu as à m'offrir c'est le feu c'est le feu c'est le feu à gauche à droite et qu'il n'y a c'est le feu peut-être mais pour une période mais c'est le feu mon coeur mon coeur du matin sans c'est le feu pour toujours Dieu ben nous et je crois Alex ça je crois dire je crois que pour faire mon coeur à mon coeur je crois tuer je crois tuer pour faire mon coeur que c'est toi qui est mon coeur et je crois que mon coeur qui a fait que je suis qui a quitté à la mort pour aller à la mort et nous nous l'avons dit que tellement l'évangile la foi en nous nous qu'accepter que refuser repousser la violence par l'amour comme il y a même qu'il y a tué chrétien tué parce que bon Dieu est même qu'il y a nous qu'arrivait pour une calotte nous qu'arrivait pour une mauvaise parole nous qu'arrivait pour une glochow des moments pour l'amour pour sauver les méchants pour sauver pour dire c'est pas nous qu'il faut rien au contraire nous qu'accepter tout ça nous qu'accepter mais nous qu'accepter et ça c'est par le biais de la repentance ça c'est le biais de la conversion ça il y a le monde qui a mort non pas pour tuer le monde mais il y a l'accepter de mourir pour un l'autre ça qui tuer il y aura croire à Jésus quand on ne croit jusqu'où l'amour j'ai dit qu'il y a accepté pour le mort pour c'est-à-dire remettre la violence par l'amour pour l'amour tu as touché après il vous le dit un baguil il y a le m'a raconté pour moi qui a parlé et puis qui a dit ça qui a dit Dieu est un Dieu bon Dieu est un Dieu d'amour il ne désire pas ta mort il ne désire pas ta maladie c'est pas ça c'est l'ennemi l'ennemi qui s'appelle le diable vous savez qui est le diable il faut apprendre à connaître votre ennemi le diable c'est un ange il a une puissance mais Dieu l'éternel est tout puissant à partir du moment que vous connaissez l'ennemi vous connaissez qui me n'est pour combattre or la parole de Dieu quand vous avez nous pour nous apprendre qui me l'ennemi taille diable parce qu'il y a puissance et qui me pour combattre les chapitres de Matthieu 3 chapitres 4 chapitres 5 on va apprendre en très peu de temps en l'eau bagaille diable c'est tante riche bondier qui bondier lui-même puisque bondier c'est en être en trois personnes il y a le père le fils et le saint esprit la 3 3 1 2 3 3 en anglais pour ça qu'on est anglais 3 3 3 personnages en un seul Dieu le père Dieu le fils Dieu le saint esprit ou père le saint esprit et là où tout n'est vers Dieu pas les bailles pas menti bailles parce qu'avant vous verrez vous chou et qu'ils savent qui ça qui en dit dans le chien donc le train est court on sera obligé de s'arrêter là donc je cède de nouveau la place à notre frère oui c'est à dire qu'il me cède de la place c'est beaucoup dire on continue on a quelques minutes à échanger avec vous mais je voudrais vous rappeler quelque chose la Bible nous dit c'est l'éternel à travers le prophète Ézéchiel au chapitre 33 verset 11 il dit dis-leur je suis vivant dit le Seigneur l'éternel ce que je désire ce n'est pas que le méchant meurt c'est ça c'est qu'il change de conduite alléluia il ne pas dit de suite qu'il vive mais qu'il change de conduite et qu'il vive lorsque tu t'as conduite tu vas admettre tu verras que Dieu effectivement te donnait la vie c'est comme un du troc mais il ne faut pas écrire comme du troc auparavant c'est péché c'est ça aujourd'hui que je vais te dire c'est comme le frère disait je ne sais pas si vous avez compris mais quand le frère parlait de mourir par amour il parlait en forme de persécution qui pourrait tomber sur nous attention c'est pas n'importe quoi on peut être athée par la persécution ce qui se fait déjà dans beaucoup de pays pour les chrétiens mais ils acceptent de mourir pourquoi ? parce qu'ils ont de l'amour pour ceux qui entendent la parole de Dieu ils acceptent de mourir parce qu'ils veulent mourir avec la parole de Dieu la Bible la Bible est pour toi chers amis la Bible c'est la parole de Dieu pas ni d'autres livres il peut y avoir toutes les livres il peut y avoir micel il peut y avoir petit micel gros micel tout ça la seule c'est la parole de Dieu du début à la fin c'est la parole de Dieu entière la pleine vérité c'est Dieu lui-même et c'est Dieu lui-même la Bible nous dit que toute écriture a été inspirée de Dieu c'est Dieu c'est par l'expiration de cet esprit a été inspirée de Dieu pour convaincre l'homme pour le conduire à parfaire dans sa marche avec Dieu et Dieu te donne aujourd'hui d'entendre encore demain matin il sera peut-être trop tard d'ailleurs je dis demain matin mais peut-être dans quelques minutes il sera trop tard peut-être actuellement il y a un record de la vie pour aller vite il parle même du mal à dire il y a un moment il y a un moment il y a un record de la vie avant qu'il y a un record il y a un record de la vie 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 donne ta vie à Jésus Amen donne ta vie à Jésus je répète encore pour la xème fois parce que c'est lui le chemin la vérité et la vie quelle que soit la personne qui passe avant qui est passée avant ou après il y a un record de la vie au trône de la grâce afin que Jésus puisse satisfaire puisse répondre à ton besoin et vraiment nous croyons que Jésus est la vérité nous croyons que la seule vérité se trouve dans la parole de Dieu et il y a beaucoup d'hommes qui disent qu'ils ont la vérité mais en réalité ce sont des falsificateurs de ceux qui blasphèment de ceux qui disent n'importe quoi parce que la seule vraie vérité c'est la parole de Dieu C'est pour ça je veux préciser quand même effectivement quand on parlait de mort pour Christ et on voit combien l'homme on nous regarde ça l'homme l'amour de Dieu veut et attendre soit patient pour le méchant pour celui qui est hautain ennemi de Dieu et tout ça Dieu est patient alors je disais ça concernant des personnes qui vont jusqu'à la mort qui sont persécutées qui meurent pour la cause de Christ pour l'amour de Christ attendez ce qu'il dit dans Apocalypse 6 le verset 9 quand il ouvrit le cinquième sceau je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu tout ça pour pour l'amour de Dieu à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu ils crièrent donc ils ont mort et ils ont prié ils crièrent d'une voix forte en disant jusqu'à quand maître sain et véritable t'as dû à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ou quand même une manière grand et bon c'est que ils allaient bon et venger et l'amour bon tellement ça t'a dit que ils allaient finir ces hommes là et l'amour bon tellement tant que ça il faut répondre une voix blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelques temps encore jusqu'à ce que fut complet le nombre de compagnons de service et de leurs frères qui devaient être encore mis à mort comme toujours pour l'amour toujours pour sauver les méchants parce que face à les méchants il y a ces méchants qui ont été ils vont dire patient et puis encore ces méchants et puis l'amour et c'est ça que tu l'as dit jusqu'à jusqu'à là l'amour bon dit qu'elle est pour dire repends-toi convertis-toi crois cette parole par la foi et tu verras la gloire de Dieu mon frère il voulait dire alors donc ajouter à ça bien vivre bien vivre parce qu'après la mort ce n'est pas vrai c'est trop facile ou vivre là vous méchant tuer voler mais tu n'y fais qu'à il moune voler pas il moune toute qu'à il moune et puis là on moune ça finit non nous sommes tous des immortels que dit l'évangile qui veut dire ça serait trop facile que je vis une vie dévergondée comme un voyou et puis quand je meurs tout est fini mon moune souffrir donc il faut payer donc l'immortel ou qu'il vive éternellement mais dans la géhenne donc il ne faut pas oublier ça c'est mon âge qui a dit bien vivre bien mort après la mort tout est fini ce n'est pas vrai il faut que nous payer or ne faut pas aller passer par là parce que nous avons un exemple dans la parole de Dieu aussi le riche et le pauvre certainement que vous connaissez très bien cette histoire relisez-la n'ayez pas honte n'ayez pas peur de crier vers Dieu en lui disant Seigneur bon Dieu il ne m'a pas existé et bien il ne m'a pas crier vers vous alors réponds-moi gardez l'état et l'aïkaïton parce que la Bible quand un malheureux crie l'éternel ne bouge pas les oreilles il l'entend et le délivre donc crie à l'éternel dans ta situation où tu te trouves et il te répondra peut-être il enverra achète-toi un ange que tu ne vas pas reconnaître tu sais qu'il marche en l'air des pieds ou pas connaître lui c'est peut-être un ange qui t'apporte une bonne nouvelle de la part de l'éternel donc crie vers lui tourne-toi vers lui et donne-lui ta vie avant que ton corps n'aille dans la géhenne mais ton esprit n'ira pas au paradis il souffrira éternellement et la même chose ça fait mon père oui c'est mon conseil c'est ça et puis mon fils il répond il dit quand t'es malheureux il entend voilà oui et puis j'aimerais appuyer la déclaration de mon frère par un verset biblique si nous lisons hébreu le chapitre 9 verset 27 il nous dit et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement alors pas croire qu'échapper en fonction par rapport à toute action offerte de même de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes apparaîtra sans pécher une seconde fois à ceux qui attendent leur salut alors laisse-moi te dire quelque chose c'est Rami ce matin j'ai failli dire que tu as la chance mais je préfère dire l'opportunité je préfère dire que tu as l'opportunité que tu as la grâce du Seigneur qui passe devant ta porte qui passe devant ton ton coeur est-ce que tu refuses est-ce que tu veux dire Seigneur peut-être qu'ils n'ont pas tout expliqué peut-être qu'ils n'ont pas tout dit mais j'ai compris l'essentiel j'ai compris ce qu'il veut dire c'est que l'essentiel c'est toi je veux avoir l'essentiel de ma vie je ne veux pas avoir des terrains sur terrain je ne veux pas avoir maison sur maison voiture sur voiture mais je veux voir trois je veux avoir trois trois le fils de Dieu dans ma vie et laisse-moi te dire quand tu as le fils de Dieu dans ta vie tu as tout la Bible dit à quoi servirait-il un homme de gagner le monde s'il venait à perdre son âme laisse-moi te dire quelque chose tu pourrais tout faire ton compte bancaire serait aussi chargé mais laisse-moi te dire quelque chose si tu venais à perdre ton âme tu gagnerais alors on t'évite ce matin à réfléchir et à donner ta vie au Seigneur à répondre oui au Seigneur je te veux Amen on a terminé parce que l'heure est venue on va prier d'une manière générale pour ceux qui sont malades on va prier pour ceux qui veulent accepter Christ de leur vie et on va prier aussi pour l'antenne télévisée je laisse le frère Norbert faire cela frère Norbert que Dieu soit béni notre Père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié ce que nous voulons aussi c'est ton désir d'ailleurs que les hommes viennent à toi pour qu'ils soient sanctifiés comme toi alors merci pour ta parole qui a été annoncée ce matin que vraiment les cœurs soient vivement touchés que ceux qui te connaissent déjà qui souffrent Seigneur et que par ta grâce et crient à toi réponds et donnent gloire à ton nom ceux et celles qui te connaissent mais aussi qui sont un pied en dedans un pied en dehors Seigneur qui pêchent quelquefois oh Dieu et compassion et montrent-leur qu'ils aient à se repentir et se détourner du mal nous prions au nom de Jésus pour le technicien Seigneur le KMT le propriétaire et tout tous ceux qui y sont Seigneur puisses-tu te glorifier en leur faisant ce bien bien qui va au-delà de ce que l'homme peut penser Seigneur bien qui leur donnera à voir Seigneur à rencontrer Jésus à voir Jésus alors merci pour ta bonté dans leur vie et dans leur travail Seigneur dans leur famille dans le nom de Jésus et merci pour KMT merci pour l'alliance des évangélistes Seigneur merci pour chaque église qui la compose Seigneur et nous te bénissons nous disons gloire à ton nom et quel que soit Dieu verra Alléluia Amen Dieu vous bénisse Ah bien Quelle que soit ta présence Quelle que soit ta douleur Quelle que soit ta situation Dieu fera L'alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévisions Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR Sous-titrage FR